bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo livres est aujourd'hui pour vous parler du simulacre le tome 1 de jean-luc marcastel d'ailleurs j'en profite pour vous remercier vous avez été nombreux à regarder mon live de trois heures que j'ai eu la chance de faire avec jean-luc marcastel pendant trois heures il nous a parlé de tous ces romans toutes ces péripéties d'où viennent ces histoires et leur contenu c'était vraiment un live exceptionnel avec des invités surprises qui avaient des petits messages à lui adresser c'était vraiment super vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne n'hésitez pas à aller le regarder il ya déjà beaucoup beaucoup de vues c'est vraiment une vidéo qui cartonne et avoue vraiment le détour et je me suis plongé dans le simulacre qui est une qui était sorti aux éditions matago à voir s'il y fera effectivement une réédition un jour pour l'on peut le trouver comme marché d'occasion d'après jean-luc marcastel il aimerait faire une édition intégrale mais bon voilà il n'y a rien qui est sûr un petit peu en mode à l'ancienne vieux livres grimoire un petit peu pour les trois mousquetaires mais voilà j'ai voulu me plonger dans le premier tome du simulacre et encore une fois avec jean-luc marcastel et bien c'est absolument envoûtant et prenant c'est un magnifique hommage aux trois mousquetaires deux du mât clairement mais avec un parti pris complètement incroyable le simulacre en fait se passe donc on revient à l'époque bien sûr des trois mousquetaires mais un petit peu dans le plus dans le futur il me semble que c'est peut-être 30 ans après ou quelque chose comme ça et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années là il ya une invasion de démons qui allait éradiquer la planète et il y a eu les archanges qui sont arrivés pour éliminer les démons et qui ont apporté beaucoup de technologies à ce monde qui a développé donc jean-luc marcastel on a des villes volantes on a carrément même versailles qui va être la versailles céleste qui s'élève dans le ciel le roi vit dans les ciels ils ont des sortes de pistolets qui envoient des lasers qui doivent se recharger des épées un peu épées laser voilà on est dans quelque chose avec des technologies futuristes tout en gardant le côté un petit peu vestimentaire etc de l'époque des trois mousquetaires donc c'est vrai que cette association crée un univers vraiment très intéressant et puis c'est un petit peu cette thématique de se demander finalement d'où viennent les démons qui sont ces archanges tout ça est plutôt intéressant et développe vraiment un pack group vraiment prenant sinon quelle est l'histoire alors en fait on va suivre estella qui part en fait pour parler justement à la versailles céleste c'est une voleuse et elle veut détrousser en fait les nobles et elle va tomber sur un personnage elle va tomber sur d'artagnan qui se trouve vieillissant qui en fin de vie et il est attaqué d'artagnan est attaqué il voit il voit qu'il va être éliminé par les envoyés du cardinal et donc il va remettre une curieuse bague à estella en lui disant que quelqu'un viendra la chercher et qu'elle doit absolument la protéger et voilà il pousse estella estella va tomber dans une capsule de sauvetage pour retourner au sol estella qui a forcément des problèmes à paris parce qu'elle doit de l'argent à lancou qui est une sorte de chef un peu de la mafia trafiquant en fait de paris donc elle doit essayer de s'en sortir de ça parce qu'elle est forcément traqué et à côté de ça en gascon on va découvrir plancher le serviteur de d'artagnan qui réveille un être donc le simulacre le simulacre de d'artagnan donc là qui est jeune vraiment retrouve le d'artagnan des trois mosquetaire comme si au fait il n'avait pas vécu toutes les années qui se sont écoulées donc il est au courant de rien c'est une sorte de sosie on va dire pas forcément un être humain c'est c'est une technologie qui vient des archanges et donc plancher voilà rêver ce cet individu ce qui le distingue en fait du vrai d'artagnan c'est qu'il n'a pas de nombril c'est comme ça qu'on reconnaît un simulacre et plancher va lui révéler que voilà bon lui révèle voilà qu'il est et qu'il a un rôle à jouer mais que d'abord il doit retrouver la bague de d'artagnan qui détient tous les souvenirs d'artagnan qui pourra donc enfin élucider pourquoi en fait il avait créé ce simulacre et quel est le rôle qui va devoir jouer forcément on va suivre donc la quête de ce nouveau d'artagnan simulacre et la quête évidemment d'estella et forcément ces deux personnages vont forcément se rencontrer voilà je vais pas forcément dévoiler plus sur l'histoire du simulacre c'est le premier tome on retrouve tous les personnages qui font la joie des trois mousquetaires d'artagnan on va voir millély de winters le cardinal richelieu donc on a vraiment tous ces personnages emblématiques et bien entendu on aura sans doute portos atos dans les prochains tomes parce qu'on ne les voit pas encore dans celui ci mais c'est vrai que ça pose vraiment l'univers c'est extrêmement haletant et extrêmement prenant il ya très très peu de temps mort les passages au début avec d'artagnan sont plein 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 d'action ça enchaîne il est poursuivi on est vraiment dans une poursuite haletante prenant sous pression et puis avec estella c'est quelque chose d'un peu plus un petit peu aussi de poursuite bien évidemment mais un peu plus enquête vraiment psychologie du personnage on a une vraie héroïne un peu badass qui veut s'en sortir et qui à côté un petit peu fleur bleue quand même mais voilà on a vraiment des passages charismatiques qui sont extrêmement prenant et puis il ya tout ce univers technologique on apprend en fait à travers d'artagnan parce que forcément le simulacre de d'artagnan parce que forcément lui il n'a pas connu ce qui s'est passé il n'a pas connu l'arrivée des démons les archanges lui les là il a besoin de tout apprendre donc on apprend avec lui donc c'est plutôt intéressant donc on a aussi perdu que lui quelque part et avec estella on découvre un petit peu plus l'univers de paris et puis on a bien évidemment un style d'écriture un petit peu à l'ancienne qui fait honneur à dumas donc c'est aussi très prenant les couvertures est magnifique on a également droit à des magnifiques illustrations à l'intérieur j'arrive à en montrer une la plus belle mais on a vraiment de très très beaux dessins qui agrémente le récit donc c'est super ça c'est toujours super intéressant c'est de jean mathias xavier qui est un ami de jean luc marc castel de longue date qui a participé sur beaucoup de collaboration avec lui sur différents romans donc moi j'ai vraiment adoré le simulacre encore une fois c'est un coup de coeur chez jean luc marc castel donc je vous invite vraiment à essayer de voir si vous pouvez le trouver en occasion ou attendre si par chance il ya une réédition aux éditions léa jeunesse parce que c'est eux qui détiennent les droits aujourd'hui si vous aussi vous avez lu le simulacre n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos et puis en attendant je vous dis à bientôt